Pousse-toi au lit ! Salut les gars, alors moi c'est Lucie, j'ai 19 ans et j'ai décidé de commencer ma chaîne YouTube parce que beaucoup de personnes m'ont demandé dans mes amis et parce que j'aimerais bien exposer un peu plus mes connaissances en maquillage parce que c'est ma passion, tout simplement Si tu pouvais arrêter de te coller à moi... Dis-moi chaud, dis-moi chaud Voilà Je n'ai pas trop envie d'être là parce que je vais faire un chit-chat make-up présentation parce que j'ai demandé l'avis de certaines personnes sur mon compte Instagram de maquillage qui est lucifermakeup sur Instagram Je vais le marquer ici Oli, si tu pouvais arrêter de me saouler Je pense que je vais faire un maquillage avec ma palette préférée Carnival XM Pro Palette de chez Be Perfect Donc c'est la palette de Stacy Marie Donc une maquilleuse très connue, anglaise Et mon chat va niquer toutes mes vidéos Donc cette palette là, elle a énormément de fards Comme ceci Et c'est vraiment genre ma palette préférée parce qu'au niveau des teintes Il y en a vraiment beaucoup Oli, s'il te plaît Tu fais chier tout le monde Mais littéralement tout le monde Si tu voulais partir, ça serait bien pour le bien de... Dans la vie, j'adore... j'adore quoi ? Faudrait peut-être déjà que je commence à me maquiller en même temps Ça serait beaucoup plus d'isile Et si mon frère pouvait parler un peu moins fort J'ai l'impression que les gens vont me mettre des bâtons dans les roues là Ça va pas du tout J'ai déjà commencé à me maquiller Enfin... J'ai fait mon teint et tout D'ailleurs je vais me remettre un peu de... D'anticiens de tarte Donc shape tape Sur mes boutons Parce que je me suis maquillée pour une vidéo conférence Avec... Avec ma classe Parce que je pensais qu'on était en vidéo Genre qu'on allait nous voir et tout Et au final pas du tout On entendait juste les gens parler Du coup je suis un peu dégoûtée Je me suis maquillée pour rien Je remets un peu de... D'anticiens sur mes paupières N'hésitez pas à en mettre sur vos paupières Franchement ça fait une base à maquillage C'est génial Enfin personnellement Le shape tape il fait hyper bien son job Donc moi je ne peux qu'à adhérer J'ai décidé que j'allais faire un maquillage arc-en-ciel Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait Ça représente bien mon état d'esprit Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi Ah mais c'est comme ça Je vais essayer de parler des sujets qui sont d'actualité En ce moment Donc ça va être très intéressant Je vais commencer par le bleu Donc je pense que je vais prendre un bleu assez foncé Et pas clair Parce que j'ai envie que ça se voit Et que ça soit beaucoup plus pétant Donc je vais prendre le Make Waves Qui est tout en haut Là Qui est un bleu qui tire vers le bleu canard J'aime beaucoup Je prends un pinceau de chez Zoéva Donc là c'est le 231 Donc c'est des pinceaux que Marion Caméléon me recommande Et je les ai achetés Parce que c'est une de mes youtubeuses préférées Et ils sont géniaux Vraiment Donc les Zoéva Parfait Donc là c'est des pinceaux pour les petites grises Donc c'est à ce niveau là Donc pour commencer je vais prendre la couleur bleue Et je vais prendre un miroir bien évidemment Et je vais commencer à mettre le bleu vers l'intérieur Comme ceci Je vais en mettre que ici pour l'instant Et après je vais venir estomper vers le dessus Donc en même temps je voulais parler de l'actualité Donc on sait tous qu'en ce moment on est confinés Parce qu'il y a le coronavirus C'est génial Et donc ce que je voulais dire c'était que Il faut rester chez vous Moi j'habite dans une ville Où les gens ne veulent pas se confiner Ils ont décidé que c'était quelque chose de drôle Que de sortir Alors que le président a demandé de rester confinés Donc moi ça me fait bien rire Enfin c'est ironique Parce que je ne comprends pas l'utilité de sortir Alors qu'on a aucune raison valable à part faire chez le monde J'estompe au dessus Histoire que la couleur se diffuse Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir Comme ceci Et je vais prendre un autre pinceau Pour faire diffuser une autre couleur Donc là je vais utiliser la couleur verte Donc le vert Je vais prendre The Hype Qui est là Parce que Ecstasy il est un peu trop pétant Je trouve à mon goût Ca va faire trop fluo par rapport au maquillage que j'ai envie d'avoir Donc là je vais prendre du vert Cette couleur là Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir Voilà Ta beauté surtout ou n'oubliez pas Et je vais essayer de le Superposer Enfin pas le superposer D'essayer de l'assembler à l'autre couleur Et que ça se mélange parfaitement C'est ce qu'on attend Voilà Donc j'étais en train de dire Que je ne comprenais pas les gens qui continuent à sortir Parce que là il fait beau Donc les gens ils se disent C'est le moment de sortir Même si on a une attestation Il faut sortir etc Alors que déjà il y a eu Les premiers tournées municipales Je ne comprends toujours pas Pourquoi ça n'a pas été annulé On a qu'à voter en ligne On fait tout en ligne via internet maintenant Alors pourquoi on ne vote pas en ligne ? Ca aurait été carrément plus simple Et plus intelligent De la part du gouvernement Voilà je ne comprends pas Personnellement je ne suis pas allée voter Parce qu'on nous demandait de rester confinées chez nous Je vais prendre du jaune Donc en jaune je prends la couleur Keen Qui est en haut Donc c'est un jaune orangé Je n'ai pas de jaune Jaune J'aimerais bien avoir un jaune un peu plus pétant Et je le mets ici Et donc oui Quand j'ai vu qu'ils reportaient le deuxième tour Je me suis dit Ah ils sont quand même intelligents Un minimum Parce que s'ils avaient fait le deuxième tour En sachant qu'on était en confinement quasi total Parce que les gens continuent à sortir Et bah ça devient encore plus débile Et moi ce qui me fait encore plus de peine C'est de penser aux femmes qui se font battre Par leur mari Ou par leur copain Et qui ne peuvent pas sortir de chez elles Parce que déjà elles ont peur de sortir Et en plus de ça Bah c'est encore plus compliqué Que d'habitude Déjà elles ont du mal à sortir Quand il n'y a pas de réforme Quand on a la possibilité pardon De sortir quand on veut Mais là Là c'est encore plus compliqué Je suis désolée si je parle pas très fort Mais il y a ma mère et mon frère Vu qu'on est confinés Et je suis un peu timide Du coup bah j'ose pas trop parler fort Donc voilà pour l'instant ça donne ça Et après je vais prendre du orange Donc je vais pas en prendre de trop Parce que sinon Ca va facilement remplir toute ma paupière On a la couleur lit Qui est ici C'est une couleur orangée comme ceci Et donc je vais la superposer Oh bah oui Non parce qu'en fait Je n'ai pas encore utilisé Toutes les couleurs de ma palette Donc il y en a Je les teste pour la première fois Et je la trouve plutôt pas mal Faut pas hésiter à prendre Un petit pinceau Un petit pinceau comme ça Pour venir estomper le tout Comme ceci Au dessus Parce qu'en fait le truc c'est que J'ai pas énormément de pinceaux estompeurs Donc J'ai peur que ça fasse des marques Alors vu que c'est ma toute première vidéo Je suis pas très à l'aise Parce que bah Je connais pas trop le monde de Youtube Enfin je regarde énormément de vidéos Des vidéos de Marion Caméon C'est mes vidéos préférées Et euh Je regarde des vidéos comme L'ina situation Tout ce qui est Squeezie McFay Carito Etc Mais enfin souvent je regarde Beaucoup plus de maquillage Que de D'influenceurs De Youtubeurs Qui font des vidéos drôles Donc pour continuer Il y a eu la marche Euh Des femmes A laquelle j'ai pas pu aller J'étais carrément dégoûtée Parce qu'en fait Je devais préparer L'organisation pour mon anniversaire Qui n'a pas eu lieu Enfin qui ne va pas avoir lieu du coup Parce que c'était le 16 mars Et euh J'ai une soirée normalement samedi Sauf que bon Elle va être Enfin aller annuler A cause du coronavirus Après ça c'est pas très grave C'est juste euh J'étais contente de voir mes amis Du coup euh Ça me saoule un peu On me doit faire avec Bref J'étais carrément dégoûtée Parce que j'aurais trop aimé Aller à celle de Rouen Parce que j'allais par Rouen Et euh Et euh A celle de Paris Sauf que Déjà que celle de Rouen J'ai pas pu y aller Alors celle de Paris Ça aurait été encore Encore plus compliqué J'ai une de mes potes Qui a vu Angèle Qui a marché avec Angèle d'ailleurs J'y avais trop le seum Parce que j'adore Angèle vraiment J'aurais énormément aimé la voir Dans tous les cas Je serais pas allée à la marche Pour voir Angèle hein Bien évidemment C'était vraiment Pour profiter Et pour euh Et pour euh Défendre une cause Qui nous touche Toutes Et tous Parce que même les Les hommes devraient Être préoccupés Par cette cause Bien évidemment Là je vais partir Sur euh Un rose Donc je vais prendre le Funky Qui est ici Un rose assez pétant Quand même Je sais pas si vous voyez là Et je vais venir le placer Ici Je vais pas en mettre de trop Parce que je vais rajouter Le violet après Donc euh Je le rajoute vraiment A la limite Je vais de nouveau Venir estomper C'est super important D'estomper le maquillage C'est ce qui rend toujours Le maquillage beaucoup plus joli Et beaucoup plus propre surtout Donc je fais la même chose De l'autre côté Vous pouvez me suivre Si vous voulez sur euh Bien évidemment Je viens de faire un trou Dans ma palette C'est génial Vous pouvez me suivre Sur euh Les réseaux sociaux Donc mon compte Instagram euh Personnel C'est euh Lucifer-dubat T J'essaye de De faire le plus souvent possible Des maquillages Surtout avec le confinement Là c'est plus simple Au moins ça offre des portes Aux gens qui veulent essayer De montrer leur talent Mais qui n'ont pas forcément Le temps Moi c'est pas forcément Que j'ai pas le temps Mais c'est que Je suis une grosse flémarde J'ai tout le temps Une bonne raison Pour ne pas faire Ce que je devrais faire Et de le reporter A un autre moment Là je n'ai pas d'excuses Pour faire ma vidéo J'espère que j'ai pas l'air Un peu trop hautaine Parce qu'en fait souvent Les gens me disent que J'ai l'air hautaine Alors que vraiment Je le suis pas genre Enfin j'espère du moins Je le suis pas J'essaye d'être le plus naturelle possible Un violet Donc là de la palette Je vais prendre Wasted C'est un violet assez foncé Et je vais venir Le mettre à la fin On va pas rester Euh Deux semaines En confinement C'est sûr et certain Donc euh J'ai trop peur de plus avoir De crime aux sourcils Parce que vraiment genre Quand j'ai pas fait mes yeux Et que je suis démaquillée Mais j'ai aucun sourcil C'est le néant Je sais pas si vous arrivez à voir En fait j'ai l'impression Que le violet Ça me choque un peu Je préférais sans violet Mais bon Faut bien faire les couleurs De l'arc-en-ciel Toujours plus jolie quand même J'ai pas vraiment De caméra adaptée Si on peut dire ça comme ça Du coup j'essaye De faire le mieux que je peux De toute façon Je viendrai nettoyer après Je rajouterai de l'anti-cerne C'est pas grave Du coup j'estompe Toujours Au-dessus Que ça soit plus joliment diffusé Vraiment soyez indulgents avec moi Parce que vu que c'est ma première vidéo Donc je pense que je vais faire Essayer de faire des nuages Avec du fard gras Du coup le fard gras c'est ça Donc moi je l'ai acheté sur Amazon Pour 10 euros même pas Franchement c'est trop bien C'est génial Genre j'ai C'est juste qu'il faut beaucoup poudrer Parce que c'est très très grave Ça s'appelle un fard gras Je vais prendre du blanc Je vais essayer de l'étaler d'abord sur ma main Parce qu'il y a encore un peu de rouge De la dernière fois dessus Et je vais essayer de faire des petits nuages Il faut que j'achète du De l'anti-cerne Enfin blanc Pardon Carrément Plus propre Qu'avec du fard gras Mais moi j'en ai pas Du coup j'ai pas le choix pour l'instant Donc voilà pour faire des nuages Il faut essayer de prendre le bord d'un pinceau Assez arrondi Et créer des nuages Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de nuages Je me suis même pas réentraînée Avant de refaire ça Comme si c'est une catastrophe Mais on voulait pas Je sais pas si vous arrivez à voir Je suis un peu loin Je suis désolée En soi c'est hyper simple à faire Les nuages Faut vraiment déjà suivre la forme de l'oeil Et créer des bords arrondis Avec le bout du pinceau Je pensais que c'était ultra compliqué avant d'en faire Et en fait bah je me suis carrément trompée C'est super simple Je vais pas aller trop loin Parce qu'au début je voulais m'inspirer Une instagrammeuse Qui avait fait un maquillage à peu près similaire Sauf que j'aime pas trop faire C'est pas que j'aime pas faire comme les autres Mais c'est juste que j'aime pas voler des idées Ou faire des plagiats Etc Donc je vais pas faire comme elle Je vais faire à mon idée Je vais faire la même chose de l'autre côté Enfin je vais essayer C'est compliqué d'être symétrique Ma main va ressembler à un tableau Il y a tellement de couleurs dessus J'essaye de me voir dans le miroir de ma palette Donc si je regarde par là c'est normal Ca donne ça On dirait un peu des raviolis Ce que je vais faire pour matifier la matière Ca c'est super important Je vais reprendre la couleur un peu orange Et je vais essayer de mettre de la couleur là Parce que sinon ça va faire une démarcation beaucoup trop importante Et ça va rendre moche Ca faut le faire vraiment à chaque fois qu'on coupe la paupière Désolée mais mon voisin il me stresse énormément J'ai l'impression qu'il me fixe Du coup j'ai un peu peur Et après la technique c'est de Moi je vais prendre du blanc en fard à paupières Et je vais venir matifier le fard gras Sinon c'est trop bizarre la matière J'aime pas du tout En fait ça peut se déplacer super facilement C'est ça le problème Je vais prendre un pinceau plat Comme j'ai utilisé pour mettre du fard gras Et je vais venir matifier Alors avec une couleur blanche Donc là je vais prendre Pillow Talk C'est une couleur Ma blanche du coup Et je vais venir recouvrir le fard gras Parce que si possible Après ma vidéo Vous pouvez me donner des idées Bah de futures vidéos à faire Parce que je sais jamais trop dans quoi me lancer Donc si vous avez des idées à me faire parvenir Je suis prête à les entendre J'ai l'impression que ça craque Et que ça fait moche Si ça craque je vais le dégoûter Vraiment S'il vous plait ne craquez pas C'est des pinceaux d'ali express Donc c'est des pinceaux que j'avais utilisé au tout début Quand j'ai commencé à aimer le maquillage J'ai pris un autre pinceau On verra bien ce que ça va donner J'ai peur qu'il soit trop épais Au final je préférais cet oeil là Maintenant je préfère l'autre C'est du fard blanc au dessus du fard gras blanc Rien de plus simple Rien du tout Le seul bémol c'est que j'ai l'impression que le fard gras il sèche Et que ça craque Voilà donc pour l'instant ça donne ça Je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime bien Ça rend bien j'aime bien Mon chat est en train de miauler C'est génial C'est passionnant Du coup je pense que je vais essayer de faire des sortes de petites étoiles Je vais prendre le fard gras blanc toujours Et un pinceau liner Je suis extrêmement nulle en dessin Donc j'espère que ça va rendre bien Prometteur J'essaye de mettre des talents d'artiste pour vous en place C'est bien la première fois Ça donne ça pour l'instant Je pense que je vais rajouter du fard par dessus aussi Pour que ça soit plus mat C'est galère à faire Et les filles qui font des maquillages hyper soignés et tout là Je sais pas comment vous faites Moi j'arrive pas Personnellement C'est pas ce que j'ai fait de mieux Je préfère largement ce côté là Je pense que pour être plus nette J'aurais dû utiliser du liner blanc Ça aurait été mieux Je vois qu'il était beau mon maquillage de base Du coup j'ai pris un coton Avec bien évidemment de la solution micellaire Je m'avais perdu le mot Et je vais venir nettoyer ma paupière Comme ça Alors ça je le fais quasiment jamais Mais là j'aime pas la forme Donc je le fais quand même C'est quand même plus propre Donc S'il vous plait Regardez cet oeil là Parce que cet oeil là j'aime pas trop Donc après je vais reprendre les mêmes couleurs Que de base Et je vais les mettre en dessous Donc là hop Du bleu Souvent on a même pas besoin de remettre de la couleur Parce que la couleur est restée dessus Après ça dépend de quel fard Enfin de Quelle couleur vous utilisez Parce que Par exemple le vert là Il est carrément parti Je remets Evidemment je remets du jaune Blender les couleurs ensemble Sinon ça va faire un pâté Et c'est moche Après je mets du orange Faut pas en mettre trop au bas Parce que sinon ça fait rapidement brouillon Là je mets du rose Et en fait je vais venir rejoindre le violet avec le rose Voilà ça donne ça Et pour que ça soit encore plus joli Je vais repasser de l'anti-cerne En nettoyant Un peu ma paupière Donc je prends un pinceau Assez fin Comme ceci C'est vraiment pour que ça paraisse très droit Donc évidemment je fais la même chose de l'autre côté Et après je fais ça avec mon doigt pour que ça s'estompe Et que ça fasse pas une barre Je vais y rajouter un tout petit peu de pétillons on va dire En mettant de la lighter Donc moi je vais mettre de la lighter au doigt Donc là je mets fair play de ma palette Qui est un Oh il est tellement beau Je mets tout là On va mettre évidemment ici Regardez comme il est magnifique Genre vraiment il est trop beau Bon moi je mets pas souvent du doré parce que En fait vu que j'ai des piercings J'ai mon anneau qui est argenté J'ai un collé qui est argenté Bon là je l'ai pas mis Mais vu que je les mets tous les jours Et bah j'aime pas quand ça fait argenté doré et tout Donc ça se mélange Et mais j'en mets Je vais aussi mettre des faux cils Et du mascara bien sûr Donc en mascara moi j'utilise le Size Up de chez Sephora Qui est très bien Après moi j'ai un vrai problème au niveau des cils J'ai vraiment pas beaucoup de cils malheureusement Comme mes poils de sourcils j'en ai vraiment pas beaucoup Donc même quand je prends des mascaras qui font des cils très longues Et tout bah avec moi ça marche jamais Donc comme d'habitude j'en mets en dessous Et j'en mets au dessus Et aussi ce qui m'énerve énormément avec les recours aux cils C'est que dès que j'en mets ça me retire ce que j'ai au dessus Donc je vais être obligée de repasser du blanc sur mes paupières Vous voyez je sais pas si vous voyez genre ça craque Parce que mon recours cils il retire de la matière tout le temps Donc voilà Bon souvent mes voisins ils me regardent en mode Mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là Pour les faux cils Moi j'utilise les faux cils qui viennent de chez Aliexpress Ils sont géniaux vraiment pas chers et géniaux comme ceci Donc ils sont assez long quand même C'est pas des petits faux cils Moi en fait j'ai un problème c'est que je peux pas mettre des faux cils tous les jours C'est pas possible genre j'en mets j'ai l'impression d'avoir des volets dans les yeux Donc moi j'en mets quand je fais des maquillages Mais sinon oui j'en mets parfois en soirée Mais je comprends pas comment les filles arrivent à me porter tous les jours quoi C'est impossible pour moi de porter des faux cils tous les jours C'est impossible Donc on sauve dessus pour que la colle adhère Parce qu'en fait si on colle directement ça va pas coller Et moi parfois je fais ça pour que ça prenne la forme de mon cil Enfin de la forme de mon oeil plutôt Et moi je le colle avec mes doigts Et ça fait directement un regard de biche Donc voilà les faux cils ça donne ça Je les trouve super beau vraiment Ils sont bons hein c'est sûr Pour ceux qui aiment des trucs naturels Faut pas mettre ce genre de faux cils bien évidemment La glitter est incroyable Et après je vais venir mettre un rouge à lèvres C'est vraiment mieux Et un rouge à lèvres Je vais mettre quelque chose de pas trop trop coloré non plus Parce que mes yeux sont déjà assez colorés Donc j'ai décidé d'utiliser un soft matte lip cream de NYX Donc la teinte Seropolo Donc c'est un rose, un vieux rose Du coup j'ai pris cette teinte là parce que je trouvais qu'elle s'accordait bien avec le maquillage Et voilà Je pense que je vais rajouter un peu d'une autre couleur Un peu plus foncé Sur les côtés Voilà pour les lèvres Donc j'ai terminé mon maquillage Donc ça donne ça J'espère que ça vous aura plu Et que vous allez voir d'autres vidéos de ma part Donc dites moi en commentaire si ça vous a plu Et mettez un pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos J'espère que c'est un pouce bleu J'espère que c'est un pouce bleu J'espère que c'est un pouce bleu